Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur l'antenne de KTO, le premier numéro de la saison du Magasos Chaque mois, durant une heure, nous tenterons de mieux comprendre le rôle et l'action d'une association. Aujourd'hui, dans le Magasos focus sur les petits frères des pauvres. Les petits frères des pauvres forment une association à but humanitaire qui accompagne les personnes de plus de 50 ans qui vivent dans l'isolement et la pauvreté matérielle. Aujourd'hui nous nous attacherons principalement à la question de la solitude Trois invités, trois témoins ont accepté de venir sur notre plateau J'accueille tout d'abord Madame Michelle Ratteau, bonjour Vous avez 73 ans, vous êtes donc aidée par les petits frères des pauvres et cela fait 4 ans que vous êtes en fauteuil roulant. J'accueille également Sarah Kerad, vous avez tout juste 20 ans, vous êtes bénévole et étudiante en licence de biologie et sur ma gauche, j'accueille également Jean-François Serre, bonjour, vous êtes donc le secrétaire général des petits frères des pauvres. Alors, petits frères des pauvres on pourrait penser à entendre le nom à une communauté religieuse. Qu'en est-il réellement en fait ? C'est vrai que ça invite à raconter l'histoire des petits frères des pauvres qui sont nés au lendemain de la guerre en 1946 fondés par le fils d'une famille fortunée qui était lui-même très artiste et qui a voulu engager sa vie entière pour les pauvres et dans sa motivation de fondation effectivement, il était extrêmement mobilisé par les valeurs chrétiennes par sa propre foi et avec une vision même assez mystique qui reste d'ailleurs dans le nom petit frère des pauvres où il y a une majuscule à pauvre Exactement Et donc, il a démarré cette action auprès des plus pauvres à l'époque qui étaient finalement les vieillards. Le curé de Saint-Ambroise lui ayant donné une liste d'une centaine de personnes nécessiteuses étaient tous des vieillards et il a démarré et a engagé dans cette action en fait, de nombreuses personnes qui l'ont suivi des jeunes hommes qui l'ont suivi avec au départ vraiment une volonté d'engagement effectivement quasi religieux puisqu'il y avait un engagement très très fort au service des pauvres dans une notion de foi chrétienne Alors qu'en est-il donc aujourd'hui de l'action des petits frères des pauvres ? Quelle est l'action concrète que vous menez ? Ou les actions ? Alors, juste peut-être pour finir sur cette affaire de position religieuse, c'est vrai qu'ensuite l'association s'est ouverte à toutes les bonnes volontés et autour de valeurs partagées par tous de soutien, de respect aux personnes les plus pauvres. Donc aujourd'hui l'action des petits frères des pauvres, comme vous l'avez très bien dit, en fait, s'adresse aux personnes de plus de 50 ans qui sont en situation de précarité et d'isolement donc beaucoup d'accompagnement donc des bénévoles, environ 7000 bénévoles engagés à accompagner des personnes dans la durée pour lutter contre leur isolement donc c'est 18000 personnes à peu près qui sont aujourd'hui accompagnées ou accueillies qui sont aidées sur l'ensemble du territoire français Et il me semble également que vous êtes implanté à l'étranger vous êtes regroupé au sein d'une fédération il y a une dimension mondiale ? Absolument, d'ailleurs cette dimension a démarré pratiquement au début de l'action menée par Armand Marquiset notre fondateur puisque Chicago, ça a été en 1959 si je ne me trompe pas puis ensuite Québec et aujourd'hui donc on a Québec, les USA le Mexique et puis en Europe l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande la Suisse, la Pologne, qui forment une fédération autour de cet accompagnement des personnes âgées isolées Alors Sarah, je vais me retourner vers vous vous êtes donc une bénévole au sein de l'association comment tout simplement avez-vous entendu parler de l'association des petits frères des pauvres ? Par internet en fait je voulais faire du bénévolat mais uniquement sur les périodes de vacances au début donc en tapant simplement sur internet séjour, vacances, bénévolat j'ai trouvé les petits frères des pauvres donc j'ai commencé en décembre 2007 par un séjour justement pendant la période du nouvel an alors sachant que les séjours c'est une période qu'on passe pendant les vacances avec des personnes âgées dans une des demeures de vacances de l'association Alors quelles étaient un petit peu vos motivations au début pourquoi avoir eu cette envie de s'engager dans le bénévolat je dirais proprement vous avez très bien dit vous avez tapé sur internet bénévolat bénévolat qu'est-ce qui vous a motivé ? quelle était la fibre ? L'envie de me rendre utile essentiellement et de découvrir autre chose que l'université parce que à mon âge généralement c'est plus université maison et voilà donc je voulais me rendre utile et puis je me suis dit en voyant les petits frères des pauvres qu'il y avait des possibilités de séjour etc je me suis dit pourquoi pas et honnêtement je ne le regrette pas Jean-François Sayer il me semble qu'il y a également des salariés au sein des petits frères des pauvres comment ça s'organise si on pouvait juste parler brièvement de la structure en France ? Alors les petits frères des pauvres il y a 450 salariés si on prend l'ensemble du groupe petits frères puisqu'il y a toute une partie hébergement aussi où il y a un nombre de salariés important puisque dans les dispositifs d'hébergement effectivement la présence salariée est assez importante mais disons que les salariés en fait sont chargés d'animer finalement le bénévolat la vie associative d'aider Le bénévolat ça reste le cœur C'est absolument le cœur de notre action c'est effectivement cette relation gratuite offerte par une personne qui se met à disposition d'une personne isolée mais pour cela effectivement les salariés ont comme rôle de recruter d'animer de former de soutenir les bénévoles dans cette action puisqu'ils se trouvent confrontés quand même bien souvent à des situations qui sont des situations complexes des situations qui le sont de plus en plus avec le grand âge avec la dépendance mais aussi des situations de précarité de handicap bref des situations qui peuvent mettre le bénévole dans des positions où il a besoin de soutien et d'appui donc c'est le rôle des salariés Qu'est-ce qui vous avait motivé c'est ça un petit peu qui vous avait motivé lorsque vous êtes engagé dans le bénévolat et notamment dans les petits frères des poches c'est cet aspect rompre la solitude vaincre la solitude oui complètement parce que l'âge vieillir c'est déjà assez difficile avec la maladie mais en plus être seule et ne pas avoir de soutien psychologique je pense que ça aggrave la maladie et que c'est une maladie en soi en fait comme on peut le voir personnellement dans ma famille j'ai ma grand-mère qui s'est retrouvée seule étant donné suite à mes études je n'étais plus vraiment avec elle et je me suis rendu compte qu'une personne qui était pourtant très forte de caractère qui a toujours très bien vécu en l'espace de 3 ans c'est quand même assez sa santé c'est vraiment dégradée alors justement on va voir un premier reportage qui va nous amener à voir un petit peu le fonctionnement en binôme entre un bénévole et une personne aidée on va partir sur l'exemple de Jacqueline qui est bénévole à Champigny-sur-Marne et qui va donc chaque semaine rendre visite à une personne âgée et vous allez voir ça va bien au-delà de la simple visite tous les 15 jours Jacqueline Blanc se rend chez monsieur Ackmoun à Champigny-sur-Marne dans la banlieue est de Paris bonjour monsieur Ackmoun ça va bien vous êtes tous vous ? bénévole pour les petits frères des pauvres Jacqueline vient voir régulièrement monsieur Ackmoun depuis 3 ans vous êtes monsieur Ackmoun ? oui allez merci bien hop à 65 ans Ackmoun Malouf vit seul après une grave maladie il se retrouve isolé avec très peu de famille les visites de Jacqueline sont donc essentielles pour lui l'occasion d'échanger mais surtout de se sentir écouté pour moi au point de vue de ma santé grâce à eux que j'arrive à me sortir de plein de problèmes plein de souffrances maladies c'est madame Jacqueline qui m'a fait sortir un peu avant j'étais bloqué je n'arrivais pas à marcher j'étais gonflé comme maintenant toujours gonflé mais maintenant j'arrive quand même à marcher je n'avais pas de malice comment avoir suivi des malices tombés par terre me trouvés à l'hôpital pour moi je ne peux pas vous exprimer plus ma famille c'est voilà je n'ai personne d'autre à part Dieu c'est tout alors j'ai téléphoné donc j'ai fait les deux téléphones pour vous comme on s'est oreille attentive Jacqueline est aussi là pour aider monsieur Akhmoun dans ses démarches administratives quelques fois on fait juste papoter on discute de tout on s'assure que que monsieur Akhmoun est en bonne forme bonne santé que tout va bien pour lui et quelques fois on s'occupe des papiers là il fallait régler le problème de sécurité sociale les problèmes d'EDF de choix EDF ou GDF de loyer et puis c'est moi qui m'occupe de téléphoner aux administrations la visite de Jacqueline ne s'arrête pas là après un échange chez monsieur Akhmoun les voilà tous deux partis sur les bords de Marne pour déjeuner dans ce restaurant qui a l'habitude d'accueillir les petits frères des pauvres monsieur Akhmoun peut manger à sa fin et surtout convenablement ce que j'ai découvert que ça je soutenais c'est souvent une grande détresse quand on m'a dit c'est des personnes qui ne parlent plus à personne et que monsieur Akhmoun l'a dit tout à fait bien tout à l'heure et comme lorsqu'il a dit lorsque je suis allé aux petits frères je me suis rendu compte que j'existais que j'étais encore une personne parce que souvent tout ça tout ça n'existe plus cette sortie est l'occasion de se changer les idées mais c'est surtout pour monsieur Akhmoun un bon moyen de garder un lien avec la société pour moi être accompagné comme ça ça me fait je me trouve pas seul je me trouve entouré de personnes je vois des personnes pour moi dans dans mon maladie c'est pas uniquement pour manger monsieur Akhmoun peut maintenant retourner chez lui avec le sourire et la certitude de se sentir écouté et exister grâce aux visites régulières de Jacqueline alors Michel je me tourne vers vous est-ce que vous vous retrouvez un petit peu dans ce reportage oui qu'est-ce qui est similaire à votre histoire quel est le parallèle qu'on peut établir et bien la solitude pour moi la solitude devient presque une maladie est-ce que vous pouvez nous décrire votre situation à l'heure actuelle comment vous vivez depuis combien de temps vous êtes seul comment ça se passe pour vous au quotidien dans votre vie j'ai perdu ma mère en 84 bon je fais une activité donc vous savez allez-y vous pouvez nous en parler je m'occupe des soins palliatifs parce que c'est une très bonne initiative depuis 84 j'y vais en général deux fois par semaine je suis au service des enfants avec du juif mais malgré ça je me sens quand même seule vu que j'habite un appartement qui n'est pas très conforme à mon état oui je rappelle je rappelle à votre à votre handicap oui donc j'ai besoin de l'isolement et j'ai connu les petits frères par l'intermédiaire de madame de base qui est un administratif au bureau d'aide sociale qui m'a signalé aux petits frères ils sont venus faire une enquête avec Myriam et puis deux bénévoles et à la suite de ça on m'a donné deux bénévoles qui viennent régulièrement comme en ce moment la personne qui s'occupe de moi est en vacances elles font beaucoup pour moi elles font tourner la machine elles sont de mon âge donc elles vous aident vraiment au quotidien dans toutes vos tâches au quotidien dans toutes mes tâches et autrement quand mon aide est là elles partent en vacances par exemple dans les pays étrangers elles me racontent ce qu'elles ont vu on discute de tout de politique de tout ce qui s'est passé dans la semaine en plus elles me téléphonent trois fois par semaine les deux bénévoles et elle me dit si vous avez besoin surtout appeler et vraiment je me sens vraiment moi seule et c'est une présence vraiment réelle pour moi c'est vraiment un appui vu que malheureusement sur mon palier j'ai un voisin qui était très dangereux et non seulement les petits frères m'apportent et m'apportent beaucoup matériellement pour nous un apport psychologique il y a vraiment une proximité peut-être que Sarah vous pouvez vous pouvez en terminer psychologique aussi c'est-à-dire que vous le disiez très bien la solitude c'est presque une maladie en elle-même ça dépasse presque tout le monde vieillit malheureusement c'est inévitable inévitable mais le fait de vieillir seule est peut-être la pire chose qui puisse arriver c'est la pire chose j'attends toujours qu'on frappe à ma porte pour que quelqu'un c'est-à-dire qu'actuellement vous n'avez plus de famille non ma famille m'a reniée d'accord donc votre famille vous a complètement mis de côté et personne s'il n'y avait pas les petits frères d'épaule personne ne s'occupe j'ai un ami qui est à Bordeaux mais il ne peut pas venir tout le temps vous comprenez c'est d'ailleurs le cas de plusieurs personnes comme la personne que j'accompagne personnellement n'a pas de famille étant donné qu'elle n'a pas été mariée elle n'a pas eu d'enfant les parents sont décédés et donc en elle-même physiquement c'est une personne qui est très capable à 86 ans elle se déplace parfaitement mais les problèmes psychologiques qu'elle a montrent que c'est plus la solitude que la vieillesse qui la confine et qui la rende asociale sachant qu'autrefois aussi c'était une personne qui aimait beaucoup sortir beaucoup danser et honnêtement quand je suis avec elle on a plus de 40 ans de différence et j'ai l'impression d'être avec une personne de mon âge on y reviendra sur votre binôme sur Irène on sent qu'il y a vraiment une énorme souffrance vraiment une solitude le coeur du problème il est là finalement au-delà de la vieillesse c'est la solitude vous levez ressentir au quotidien oui c'est tout à fait ça c'est vrai que les petits frères des pauvres comme d'ailleurs la plupart des citoyens français ont été extrêmement bouleversés par le drame de la canicule qui a mis en évidence ça a été un électrochoc à l'époque oui alors évidemment nous sommes nous sur cette question là depuis 60 ans donc c'était pas une nouveauté de connaître la situation mais malgré tout même pour nous ça a été quand même une prise de conscience qu'on était dans une société qui comme tu le dis Michel en fait fait que la solitude n'est plus simplement en fait une souffrance passagère mais devient un véritable mal social à une maladie la solitude est le mal de notre temps globalement pour nos seniors en tout cas c'est une vraie une vraie question importante et qui renvoie à la question d'une société qui est fraternelle qui est-à-dire avec des voisinats paradoxalement on a eu un afflux des populations vers les villes avec une grosse densité de population et finalement on a l'impression que tout le monde se croise et personne ne se parle et qu'on a perdu ce lien social un petit peu c'est ça et moi j'ai peur que la solitude pour certaines personnes âgées même pour moi-même conduise au suicide ça peut aller jusque là ah ça peut aller jusque là vous avez eu des exemples aussi extrêmes disons que nous ne sommes pas confrontés directement aux questions de suicide parce qu'en général quand les personnes nous sont signalées on les accueille et on les accompagne et donc on a mais bien sûr on sait bien que les situations vont jusqu'à cette question là c'est tout à fait évident bien sûr et je crois qu'en fait vous l'avez commencé à l'évoquer tout à l'heure votre histoire personnelle c'est vraiment ça qui vous a amené chez les petits frères dépôt vous avez été élevé par votre grand-mère que vous avez laissé seul finalement en Algérie pour vos études et finalement vous retrouvez un petit peu cette situation aujourd'hui c'est ça que vous avez peut-être voulu compenser oui complètement parce que je me dis que si tout le monde si on pouvait véhiculer cette idée là comme quoi nos seniors il faut s'en occuper que c'est plus la personne est âgée ça y est on la laisse chez elle et puis voilà si on pouvait faire juste donner quelques heures de son temps par semaine ça peut aider comme pour Michel ça aide plus qu'on peut imaginer plus que tous les médicaments qu'on est en train de développer en ce moment parce que c'est bien beau d'essayer de faire vieillir la population qu'on arrive 80, 90 ans c'est très bien mais si les personnes restent, passent 10, 20 ans cloîtrées chez elles comme ça a été le cas pour la personne dont je m'occupe qui a passé près de 10 ans chez elles sans parler à personne vous vous dites mais à quoi ça sert qu'elles vieillissent à ce moment là vous entendez réagir non non mais c'est simplement c'est vrai que ce qui est difficile c'est que peut-être à une certaine période les familles étaient plus autour de leurs aînés étaient plus ensemble mais effectivement l'individualisation de la société c'est le chacun pour soi je ne crois pas que c'est forcément une histoire de valeur c'est plus une histoire d'organisation sociale c'est-à-dire que des cohabitations les gens habitent plus ensemble c'est la société a évolué les jeunes sont plus mobiles bougent s'éloignent de leur famille d'origine c'est ça les gens ont le choix de leur vie de leur lieu d'habitation ils ont envie de vivre avec la liberté de l'individualisation d'une certaine façon c'est une bonne chose ça permet à chacun de choisir sa vie donc on ne va pas renier cette qualité mais n'empêche que forcément cette fraternité un peu concrète qu'on peut avoir avec les personnes âgées c'est plus difficile de l'activer quand on est voisin parce qu'on se trouve face à fait à un défi un peu trop difficile c'est pour ça que ça fait peur aussi la vieillesse je pense que ça fait peur parce qu'on se dit si une personne âgée je m'occupe d'elle jusqu'à où est-ce que je serai en capacité de faire face à des difficultés vous vous êtes posé la question en vous engageant Sarah oui et puis de se dire que plus tard peut-être qu'on sera à sa place ça aussi je pense que ça fait beaucoup peur ça fait très peur parce qu'on vieillit de plus en plus il y a de plus en plus de maladies qui apparaissent personnellement la personne d'où je m'occupe est Alzheimer donc je sais que ça déjà ça repousse les personnes on se dit si ça se trouve plus tard je serai comme elle incapable de me souvenir incapable de des choses de base qu'on a quand on est jeune et alors comment vous faites pour recruter pour trouver des bénévoles pour venir en aide à des personnes comme Michel je crois que le recrutement se fait évidemment par les affiches par la communication etc mais au-delà de ça c'est vrai que l'engagement auprès d'une personne âgée une personne seule c'est un engagement durable à long terme alors bien sûr une personne seule bénévole ne peut pas porter cette responsabilité sur 10 ans sur 15 ans puisque c'est souvent ça un accompagnement dure chez nous longtemps puisqu'on accompagne la personne jusqu'à la fin tant qu'elle le souhaite en général jusqu'à la fin vous les formez en plus je crois c'est ça voilà donc c'est très important en fin de compte de bien soutenir les bénévoles d'abord pour qu'ils travaillent en équipe pour qu'ils puissent se relayer auprès de la personne pour que cet engagement à long terme ne s'appuie pas sur une seule personne ce que vous expliquez que les jeunes puissent prendre des vacances mais qu'il y ait quelqu'un qui vienne en remplacement et puis même pour vous ça vous permet de voir plusieurs personnes ce qui peut être agréable d'avoir plusieurs visages plusieurs sensibilités de pouvoir discuter sur les événements de la semaine surtout sur la vie en général sur finalement au delà presque de l'aspect médical vous faites des études en biomédical c'est l'aspect psychologique humain c'est tisser du lien social du contact humain c'est ça dont nos seniors ont besoin je pense qu'avant tout les tâches ménagères on le sait concrètement on ne peut pas y échapper mais ce dont vous avez envie c'est de parler c'est d'échanger c'est de parler c'est d'échanger c'est de parce qu'elles vont dans des pays étrangers que je ne connais pas elles me racontent ce qu'elles ont vu quand elles vont par exemple à un mariage j'en ai une qui a été en italien un mariage elle m'a raconté tout elle m'a montré des photos ça vous fait un petit peu voyager ça fait un peu voyager et puis on reçoit aussi des bénévoles pendant les vacances enfin des bénévoles d'autres pays de la Pologne par exemple il y a des échanges alors il y a des échanges pendant l'été entre fédérations des petits frères c'est ça c'est pas eux qu'on voit dans la rue manifester et comment vous arrivez un petit peu à sensibiliser à cette cause je crois que c'est vrai là ton exemple est tout à fait significatif puis ça ressemble bien à l'histoire de beaucoup 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 de jeunes chez les petits frères des pauvres depuis 60 ans depuis 60 ans en fait beaucoup de jeunes sont venus et c'est vrai que quand on met le pied dans la piscine finalement on y va tout entier parce que la relation avec les personnes fragiles avec les personnes âgées cette relation d'accompagnement elle est extrêmement enrichissante c'est la fraternité la fraternité c'est pas seulement je donne c'est aussi beaucoup je reçois et les bénévoles je crois reçoivent énormément dans cette relation d'accompagnement il y a beaucoup de jeunes justement parce qu'on voit Sarah à 20 ans c'est beau oui oui alors dans nos bénévolats on a quand même à peu près un quart qui est en dessous de 30 ans ce qui est quand même un bénévolat oui je pense qu'une association de bénévolats doit être un chiffre assez élevé voilà et donc on a plus de la moitié de nos bénévoles qui sont des bénévoles actifs c'est à dire en dessous de 60 ans alors ils sont peut-être pas tous actifs mais de l'âge d'être actifs disons alors vous aviez commencé donc vous vous occupez d'une personne en particulier donc je crois que c'est Irène comment vous pourriez décrire cette relation que vous avez avec elle alors la mienne est particulière parce que comme je vous le disais c'est plus une relation d'amitié c'est une personne qui est restée très jeune donc on sort elle a quel âge je me rappelle elle a 86 ans elle a 86 ans elle en fait 20 d'un point de vue physique elle est vraiment très active il y a même des fois où elle me fatigue j'ai du mal à la suivre donc c'est vous voyez par exemple on organise régulièrement on organise des déjeuners avec la fraternité et comme Chanoinès par exemple auquel Michel va aussi donc c'est un déjeuner suivi d'une activité généralement on a un chanteur qui vient qui nous met de la musique donc Irène tout de suite commence à danser c'est la fête etc et vous avez vu une transformation d'Irène entre le moment combien de temps ? c'est depuis janvier c'est ça ? oui depuis février mais depuis février en l'espace d'un mois on a vu une transformation mais incroyable de savoir que c'était une personne qui avait du mal à trouver ses mots ça c'était quelque chose qui était flagrant chez elle et petit à petit elle arrivait à s'exprimer tout à fait normalement elle posait ses affaires la chose pouvait être devant elle elle avait du mal à la retrouver maintenant c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fluide si vous voulez et elle-même le sent quand elle voit son calendrier qu'elle est là elle me dit ah ben alors mardi j'ai ça jeudi par exemple à l'accueil de jour donc je vais aller à l'accueil de jour se recréer une vie avec des événements complètement une motivation oui bien sûr et comment ça se passe concrètement en termes d'organisation s'il y a d'autres bénévoles ou d'autres jeunes qui ont envie de nous rejoindre vous par exemple vous êtes étudiante comment ça se passe à quel rythme se passent les visites qu'est-ce que vous faites concrètement c'est vraiment c'est en fonction de mon propre rythme étant donné que j'ai une université je travaille etc donc on est un groupe Irène je suis la bénévole principale c'est moi qui m'occupe généralement d'elle je fais le maximum pour au moins une fois par semaine je puisse l'avoir mais si par exemple pour l'accueil de jour c'est l'emmener la ramener j'ai une autre bénévole une collègue bénévole qui fait partie de mon groupe qui s'en occupe dans le cas où je ne peux pas aller à un déjeuner ma responsable des fois s'y met elle aussi donc elle me dit tel jour si tu ne peux pas y aller il n'y a pas de problème c'est moi qui m'en occupe donc on se relaie ce n'est pas que moi il y a une solidarité au sein même des petits frères ce n'est pas uniquement entre son bénévole avec son je crois qu'on peut presque même dire que agir ensemble fait partie de la mission sociale des petits frères des pauvres ce n'est pas seulement accompagner les personnes c'est agir ensemble et c'est aussi agir avec les personnes accompagnées d'ailleurs parce que on s'organise aussi avec elles avec leur potentiel ce qu'elles veulent faire ce qu'elles rêvent ce dont elles ont envie et donc l'accompagnement ce n'est pas tu disais tout à l'heure que ta personne était très particulière mais je crois que chaque personne est extrêmement particulière et donc nos modes d'action en fait sont très personnalisés très couss humains face à chaque personne mais avec un principe qui est cet agir ensemble cet agir collectif qui fait que c'est effectivement des équipes c'est une dynamique de fraternité effectivement qui permet d'être engagé comme ça dans la durée sans que ça soit trop lourd et que ça corresponde aux capacités que chaque bénévole peut avoir vous ressentez cette et puis on a quand même la joie par exemple de prendre un café ensemble on a la joie moi ça me fait un plaisir immense de leur offrir un café on le prend toutes les deux c'est un moment vraiment précieux c'est un moment social aussi parce que par exemple moi toute seule c'est pas que j'ai pas le courage j'ai pas envie de boire toute seule devant ma tasse mon café vous parliez de lien social on peut vraiment généraliser parce que Irène je me souviens que les débuts elle ne savait plus comment faire du thé et que la première fois qu'elle m'a invité chez elle elle m'a dit attendez je vais vous préparer du thé et on était là donc oui il faut mettre la casserole c'est des gestes qui sont pourtant quotidiens et qu'elle n'arrivait plus à faire donc elle a fait ça une ou deux fois une forme d'enfermement et de repli sur soi-même oui elle m'a déjà préparé à déjeuner aussi donc c'était tout un apprentissage pour elle elle a réappris à être avec les autres c'est vrai que ça ça fait penser à la devise que nous avons toujours qui s'appelle qui dit des fleurs avant le pain qui est une devise de notre fondateur qui avait cette qui a eu cet éclair un peu génial je trouve qui correspond bien aux besoins d'aujourd'hui que bien sûr du pain bien sûr il faut manger bien sûr il faut avoir les logements un logement adapté si on n'a pas l'appétit mais enfin ce qui compte voilà si on n'a pas l'appétit si on n'a pas le comment dire les gestes d'amitié la joie un peu de fête un peu et ça c'est dans l'association toujours ce plaisir de faire plaisir moi je vois les deux bénévoles c'est souvent qu'elles m'apportent une rose et bien je suis vraiment très contente c'est vraiment pour moi c'est comme si on me donnait un billet de 50 euros alors vous parliez tout à l'heure de mode d'action donc là on a vu le mode d'action un bénévole se rend chez une personne âgée fonctionne un petit peu au binôme vous avez aussi des centres de séjour en France où là il y a un regroupement de plusieurs bénévoles avec plusieurs personnes âgées comment ça fonctionne un petit peu ? c'est à dire que en fin de compte toute l'année les personnes sont accompagnées alors selon les fraternités puisque les équipes sont organisées en fraternité on appelle fraternité ce qui est cohérent avec tout ce qu'on vient de dire à mon sens et donc les accompagnements au cours de l'année s'organisent comme on vient de le dire mais il y a des temps forts qui sont les vacances et donc les personnes accompagnées pendant l'année sont invitées à des séjours d'une quinzaine de jours où elles sont accompagnées alors là par une équipe de bénévoles quelquefois des bénévoles qui ont encore de la disponibilité pour en même temps animer un séjour de vacances mais bien souvent c'est vrai on fait appel là à des bénévoles souvent jeunes c'est le sens que d'ailleurs tout a commencé voilà vous pouvez nous raconter peut-être comment c'était où comment ça s'est passé c'était les fêtes de fin d'année l'année dernière oui les fêtes de fin d'année que j'allais passer toute seule en plus donc je me suis engagée à passer une semaine du 26 décembre au 2 janvier donc déjà la surprise c'est que c'était dans un château un château d'Achis pas loin de Beauvais donc pour vous dire on arrivait j'ai vu une petite maison je me suis dit oh mais il est très bien ce château jusqu'à ce qu'on tourne à droite et que je vois un château le vrai château le vrai château immense avec des parterres de fleurs etc et donc on était très bien accueillis c'est une des plus grandes résidences je pense des petits frères donc on avait environ 11 personnes âgées avec nous tout est équipé donc pour les fauteuils roulants par exemple pour qui les séjours sont assez durs parce que quand c'est pas une maison équipée pour eux ils ne peuvent pas partir en vacances il faut des ascenseurs il faut les lits aussi des lits médicalisés etc on avait un aide-soignant aussi qui s'occupait des personnes des personnes justement en fauteuil roulant ou autres et en fait on prenait nos repas ensemble il y avait une organisation bien sûr parce qu'on ne pouvait pas être tous là à servir il y avait certains qui étaient en cuisine certains qui servaient on a un cuisinier qui s'occupe donc des repas et là c'est vrai que les personnes âgées voient tout de suite la différence pour des personnes qui sont par exemple en maison de retraite qui mangent des plats quand même de cantine manger ça tous les jours je sais que pour eux c'est très dur et quand ils sont là en séjour on les voit oh mais oui mais ça je le mangeais quand j'étais petit on trouve le goût oui ma grand-mère me faisait ça ma mère préparait ça très bien et on découvre aussi c'est des personnes généralement qui viennent d'un peu partout et qui sont là qui nous montrent leur spécialité et où il y a vraiment des échanges il y a des activités aussi des activités diverses et variées qu'on organise et aussi le nouvel an qu'on a passé c'était très particulier parce qu'on a chacun préparé des spectacles de comédie de chant de danse et j'ai été présentatrice d'ailleurs du spectacle on va changer les rôles bientôt oui j'étais présentatrice donc c'était moi qui présentais donc oui voilà le prochain spectacle ce sera telle ou telle chose et c'était vraiment fantastique vous êtes déjà partie Michèle ? je suis tombée partie à Cabourg d'accord à Cabourg en Normandie au bord de la mer en bord de la mer et j'ai eu la chance de pouvoir me baigner parce que il y a je ne sais pas si vous connaissez mais il y a des appareils où on met la personne handicapée ou la personne âgée et les bénévoles m'ont poussé ça vous permet de vous aller dans la mer et je ne m'étais pas baignée dans la mer depuis avant ma podium d'accord donc depuis l'âge de quasiment toute votre vie oui grâce au petit frère vous avez pu vous revoir en bas de mer et je suis encore en relation avec un petit frère qui venait de Lyon qui me téléphone régulièrement oui justement peut-être est-ce que vous arrivez à mettre en relation des personnes âgées entre elles je ne sais pas si c'est un des objectifs hors je dirais hors ces jours où effectivement ils vivent ensemble et ils partagent des moments ensemble oui et j'ai encore des bénévoles qui ont donné leur démission pour des raisons familiales et qui viennent me voir j'en ai encore deux qui viennent me voir régulièrement vous avez gardé gardé le contact alors justement on parlait des séjours de vacances dans le fameux château il existe aussi des accueils de jour c'est ce qu'on va voir dans ce reportage de Christophe Gosselin vous allez le constater Alain passe la plus grande partie de sa journée dans cet accueil de jour c'est dans le 11ème arrondissement de Paris à 57 ans Alain est un habitué de l'étape il se rend tous les jours dans ce lieu d'accueil des petits frères des pauvres situés à Paris dans le 11ème arrondissement ici plus d'une vingtaine de personnes âgées est accueillie au quotidien l'occasion pour elles comme pour Alain d'occuper leur journée et surtout de ne pas rester seule ça me coupe les journées et puis plutôt que d'aller je ne sais pas traîner ailleurs je me retrouve là ça fait partie un peu depuis quelque temps de ma vie on va dire un petit peu ici il y a une très bonne ambiance une très bonne ambiance et puis des habitués on s'entend bien je pense et puis on est très très bien épaulés par des personnes les bénévoles les salariés des petits frères des pauvres qui nous apportent au niveau du moral et du reste pas mal de choses à l'étape on peut prendre son petit déjeuner faire sa lessive lire jouer aux cartes ou tout simplement boire un café et discuter deux bénévoles sont présents en permanence pour soutenir et écouter les personnes âgées donc ils sont très isolés ils sont à l'hôtel ils sont dans des endroits souvent pas très salubres avec peut-être possibilité de se laver d'être plus ou moins propre ou de faire la cuisine donc il y a le cuisionner il y a le goûter de l'après-midi il y a il y a tout un tas de choses qui leur permettent éventuellement d'être moins anonymes moins isolés oui oui c'est sûr diabétique depuis 5 ans Alain est placé dans un hôtel par les petits frères des pauvres une forme de précarité vécue par la majorité des personnes accueillies à l'étape c'est pour ça donc que ce lieu de vie est très important parce que parce que bon on oublie tout on est tous ensemble et on a presque l'impression il y en a qui n'aiment pas cela mais d'être en famille il est vrai qu'une fois j'ai dit ben oui les petits frères bon de temps en temps je pense que c'est comme une famille parce que en ce qui me concerne moi ma famille est très éloignée et ici je retrouve ce que je n'ai plus quoi finalement Alain est devenu un personnage incontournable à l'étape dorénavant c'est lui qui accueille les nouveaux arrivants avec ce souci que chacun puisse se sentir ici comme chez lui alors tout à l'heure on parlait de retisser du lien social on parlait de famille et là en plus on voit retrouver une activité parce qu'il y en a Alain qui était isolé se retrouve à accueillir les personnes isolées c'est extrêmement important oui c'est ça et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'isolement des personnes âgées alors personnes âgées c'est quelque chose qui signifie quoi et bien il y a des personnes qui souffrent d'un vieillissement précoce du fait de ruptures dans leur vie de situations extrêmement difficiles et donc les personnes qu'on voit là à l'étape sont souvent des personnes qui ont eu des périodes sans domicile fixe assez longues et donc nous accueillons donc ces personnes qui sont en grande précarité que nous logeons et que nous accompagnons dans leur parcours de relogement et c'est vrai qu'on a un engagement qui est aussi attentif que des personnes du grand âge qui sont isolées à domicile pour des personnes qui sont en grande précarité pour leur permettre de retrouver par cette relation et cette amitié aussi le courage en fait de redevenir acteur de leur propre réinsertion dans le logement On ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure on a beaucoup parlé du binôme des centres de vacances vous logez également certaines personnes en difficulté Absolument c'est-à-dire qu'effectivement dans cet accompagnement parce que les petits frères des pauvres c'est les petits frères des pauvres donc des personnes qui sont vraiment en difficulté alors l'isolement la solitude du grand âge est une grande pauvreté c'est certain mais il y a des personnes aussi qui n'ont même plus un domicile un toit dans lequel ils peuvent se retrouver et donc nous avons été amenés au fil de l'histoire à agir du point de vue de l'hébergement donc on a Comment ça se passe ? Justement vous avez des centres vous leur payez l'hôtel ? Voilà alors il y a l'accompagnement dans le parcours de relogement des personnes qui sont sans domicile des centres faire des démarches Voilà mais aussi on les aide en finançant de l'hôtel à journée ou des hôtels au mois dans un travail avec eux pour qu'ils prennent leur autonomie peu à peu on a aussi des établissements des petites unités de vie des résidences sociales ou des maisons relais qui sont vraiment organisées pour des personnes de plus de 50 ans c'est-à-dire des personnes qui à la fois ont ces difficultés mais à la fois vivent un vieillissement difficile et puis il y a évidemment pour les personnes du grand âge la question de l'hébergement temporaire parce que quand on est à domicile on peut avoir des périodes où on a besoin d'aller passer une semaine d'aller passer un mois d'aller passer deux mois peut-être pour reprendre courage et revenir à domicile ou bien que sa famille les aidants naturels qui sont en difficulté puissent souffler un peu et donc on a aussi de l'hébergement temporaire je crois Sarah que vous aviez vous êtes rendue dans des accueils de jour oui sachant que c'était un accueil de jour particulier spécial pour des personnes atteintes d'Alzheimer où là encore ça aide beaucoup c'est un rôle psychologique parce qu'ils se retrouvent entre eux des personnes âgées se retrouvent pour discuter etc. mais c'est aussi un but médical parce qu'on leur réapprend à utiliser leur mémoire j'ai assisté à un atelier une demi-journée donc un atelier de Tai Chi où est-ce qu'on leur apprenait donc on leur disait vous tapez d'abord à droite ensuite à gauche ensuite à droite voyez des exercices que des personnes n'arrivaient pas elles mémorisaient qu'il fallait d'abord taper droite ensuite gauche et qu'on revient à la droite voyez donc ça déjà ça aide beaucoup à les remettre en condition et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure aussi c'est qu'on met des personnes âgées en relation parce que c'est le même groupe c'est ce qu'on voit dans le sujet qu'ils se retrouvent entre eux entre personnes du même âge et qu'ils puissent mener des activités et ne pas rester seuls en permanence en permanence bien sûr et puis là nous généralement l'accueil de jour il n'y a pas de bénévoles il y a du personnel du personnel qualifié pour ça et c'est vraiment les personnes âgées qui se retrouvent entre elles autour d'une table à discuter et ça aide beaucoup je pense que ça les aide en plus une certaine autonomie oui voilà à l'intérieur pour se préparer à manger des choses comme ça on parlait de la maladie d'Alzheimer vous menez on peut faire une petite parenthèse peut-être dessus on parlait de la solitude mais c'est un de nos fléaux aussi de nos personnes âgées c'est la maladie d'Alzheimer vous menez un programme spécifique Sarah peut-être on en parlera après vous avez été un petit peu formé à ce sujet il y a un programme spécifique qui est mené oui c'est-à-dire qu'en fait il y a deux questions il y a une question qui est celle des bénévoles qui accompagnent des personnes et comme nous nous engageons dans la fidélité auprès d'une personne jusqu'à la fin de sa vie et bien bien souvent la personne le bénévole se trouve confronté en fait à l'entrée de la personne dans la maladie d'Alzheimer mais ça c'est des situations que nous connaissons depuis toujours aux petits frères des porcs puisque en fait c'est quand même maintenant on a mis des mots finalement sur des réalités qui existaient depuis longtemps donc ça c'est comment on aide en fait le bénévole dans son accompagnement à faire face à reconnaître et à se positionner de façon correcte par rapport à cette maladie pour pouvoir continuer l'accompagnement comment ça s'est passé un petit peu Sarah pour vous on a passé six journées de formation donc des psychologues des psychologues spécialisés dans le sujet qui venaient nous faire des sortes de petites conférences on avait des travaux pratiques et ça m'a beaucoup aidée lorsque j'ai commencé à m'occuper d'Irene parce que c'est vrai que il y a des petites choses toutes bêtes qu'on ferait avec des personnes normales mais qu'il ne faut pas faire avec ce public là parce que par exemple ne pas les presser savoir comment répondre lorsque brusquement elle commence à me parler de quelque chose qui s'est passé 40 ans en arrière et qu'elle s'imagine revenir à l'époque où est-ce qu'elle avait 45 ans où elle allait danser toujours généralement c'est toujours le même sujet qui revient et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée de savoir comment me positionner sans compter bien sûr des moments où il peut y avoir des crises d'être capable de gérer d'être capable de gérer même quand on ne gère pas honnêtement j'ai eu un moment où est-ce qu'un week-end où je ne savais plus quoi faire on a un psychologue qui nous a remis d'ailleurs son numéro de téléphone que j'ai appelé un dimanche pour lui dire donc voilà elle est dans tel état mais qu'est-ce que je dois faire ça va être très déstabilisant de se retrouver oui complètement on était d'ailleurs on était les deux bénévoles on s'est appelé on est passé la voir l'une après l'autre pour vérifier comment est-ce qu'elle allait on a appelé le psychologue il nous a conseillé la marche à suivre et puis voilà ensuite c'est au reste du système de s'occuper d'elle mais c'est sûr qu'être épaulée vraiment je ne suis pas seule à m'occuper d'elle je suis bénévole c'est vrai mais je sais que j'ai des appuis derrière moi surtout quand on est à domicile on n'est pas dans une maison de retraite dans une maison où est-ce qu'on a des aides-soignants des infirmiers mais on a quand même un soutien important je pense si en cas de problème vous êtes soutenu Michel ça doit être important aussi pour vous on parlait de psychologique de pouvoir parler de vous remémorer vos souvenirs de pouvoir entretenir la mémoire et je pense que là les bénévoles ont également un rôle d'entretenir oui on parle de tout on parle sur marche de tous des événements de tout et puis de de mon état quand je leur dis qu'elle me conseille par exemple d'arrêter mon bénévolat parce que je leur disais que j'ai l'impression que mon squelette s'use je ne sais pas si vous comprenez le sens que mon squelette on ne l'a peut-être pas assez souligné tout à l'heure c'est que vous êtes encore vous-même bénévole oui ce qui est quand même assez incroyable depuis 1984 c'est ce que que mon squelette s'use et que vraiment je peine parce qu'on nous demande beaucoup je suppose que vous avez envie de continuer j'ai envie de continuer vous avez les deux côtés vous êtes à la fois bénévole et aidé vous voyez les deux côtés oui parce que j'ai l'impression que si j'arrêtais ma solitude serait encore plus grande et j'ai peur qu'elle me conduise au suicide alors justement on va rester un petit peu dans un domaine un petit peu triste on parlait de la canicule tout à l'heure l'été 2003 il y a eu un électrochoc il y a eu une prise de conscience à l'époque est-ce que nous sommes 5 ans plus tard aujourd'hui est-ce que la prise de conscience a perduré ou est-ce que finalement on a eu ce drame de l'été 2003 et on a de nouveau oublié tous nos mamis et nos papis seuls dans leur maison non je crois que je crois que vraiment cette prise de conscience a été réelle réelle évidemment pour nous qui sommes proches des personnes isolées mais aussi quand même des partenaires en particulier des villes des préfectures etc. puisque un dispositif de canicule la mairie nous a fait remplir un papier et nous a donné un numéro pour appeler si c'est autre chose on avait besoin de quelque chose et tout voilà est-ce que vous pensez que c'est suffisant ce qui a été mis en place est-ce que donc là on a apparemment la prise de conscience a été globale a priori est-ce qu'on aurait besoin d'un plan d'aller peut-être un petit peu plus loin vous c'est votre action au quotidien donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait le généraliser est-ce qu'il faudrait resensibiliser les gens bon là ça fait plusieurs étés qu'on a un temps un temps assez pourri mais est-ce qu'il faudrait quand même peut-être aller plus loin je crois qu'il faut continuer effectivement à sensibiliser l'opinion publique sur l'isolement des personnes âgées ou des personnes d'ailleurs en situation de fragilité et de précarité parce qu'on parle pas des personnes qui sont aussi très très seules et à la rue par exemple et quand il y a la canicule beaucoup décèdent et on les voit encore moins c'est cela oui parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des gens qui sont seuls chez eux ou que là c'est vraiment c'est la sonitude mais financièrement ils peuvent encore s'en sortir mais on a des gens on a des SDF de plus de 50 ans et qui eux sont vraiment doublement et on remarque de plus en plus de personnes sans domicile fixe âgées vraiment c'était plus de 50 ans mais 60, 70, 80 ans c'est un phénomène assez récent c'est un phénomène qu'on remarque qui est remarquable dans les personnes qui nous sont signalées nos partenaires de l'urgence si nous ne sommes pas vraiment sur l'urgence nous signalent de plus en plus de personnes âgées qui sont en situation extrêmement précaire en grande difficulté finalement pour eux c'est difficile de trouver une réponse qu'on connait le SAMU social des choses comme ça mais qui ne doit pas du tout être adapté voilà alors les centres d'hébergement d'urgence sont souvent très très peu adaptés pour les personnes âgées qui se sentent en danger en difficulté et donc effectivement c'est toute une question qui nous est posée alors c'est aussi une question qui nous est posée nous en tant qu'association d'aller vers des personnes qui sont très très invisibles dans des zones on a mené un programme aux petits frères des pauvres pour aller dans des quartiers par exemple qui sont des quartiers des zones urbaines sensibles où il y a des personnes âgées qui sortent pas du tout de chez eux complètement et qui sont complètement isolées donc on a mené on mène des actions dans ces quartiers dans des foyers de vieux migrants où les situations sont quand même aussi extrêmement difficiles pour ces personnes là et donc ça nous a engagé nous en tout cas les petits frères des pauvres à être plus actifs pour aller vers les personnes qui ne se signalent pas et en fait il y a des poches de pauvreté en France des territoires très inégales du point de vue de la fraternité on pourrait dire ou même de l'accès aux droits pas de la fracture sociale et de la fracture géographique aussi tout à fait d'accès aux droits et d'accès aux services aux aides il y a des quartiers où les aides à domicile ne vont très peu où les infirmières ne veulent pas aller moi l'autre jour oui ça les infirmières c'est un problème moi vous voyez c'est-à-dire qu'elles refusent de se déplacer dans certains cas ça fait deux jours que je sors avec les petits frères hier on a été à un parmentier et bien l'infirmière qui devait venir le matin n'a pas voulu n'est pas venue elle refusait de se déplacer en raison de l'adresse géographique le matin non plus mais le plus beau c'est qu'elle se compte quand même la consulte c'est la toilette là c'est vrai que c'est c'est des difficultés d'accès à l'aide dans certains dans certains territoires qui sont qui sont tout à fait remarqués voilà par exemple Michel le bâtiment où est-ce qu'elle habite hier je l'ai raccompagné chez elle c'était toute une histoire pour la faire entrer dans l'ascenseur vous voyez quelque chose d'aussi pour se déplacer c'est impossible de sortir seule vous ne pouvez pas ah non il m'en faut que j'envisage de partir à Bordeaux d'accord parce que vraiment sous un climat plus clément c'est vraiment c'est vraiment un vivant alors j'aimerais peut-être vous donner un vous vouliez rebondir simplement c'est vrai sur votre question je pense que la prise de conscience c'est vrai qu'il y a une prise une prise de conscience parce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées et que ça a été une vraie tragédie mais je crois qu'on se rend un peu enfin je crois je crois qu'on a du mal à se rendre compte de ce qui nous attend en termes de défis oui c'est ça on a même à se projeter dans l'avenir là on a eu peut-être une amorce de ce qui pourrait se passer parce que c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population qui est un fait c'est-à-dire là c'est pas une hypothèse c'est évident que la population va être beaucoup plus âgée en termes de pourcentage dans les années qui viennent que la précarité va augmenter on le sait la difficulté de payer les retraites c'est une évidence il va falloir travailler plus cotiser plus et recevoir moins je veux dire quel que soit on va peut-être essayer de terminer avec une note d'espoir je voulais donner un projecteur sur Sarah parce que vous êtes quand même jeune vous arrivez à propager un peu ce message autour de vous à la fac avec vos copains copines de fac comment ça se passe comment ils vous jugent en tant que bénévole est-ce que vous vous les recrutez vous avez ça dépend oui ça dépend en fait des personnes il y a des personnes qui comprennent complètement mais c'est vrai que que j'ai j'ai déjà entendu pas mal de remarques assez voilà il y a des personnes qui me disent oui mais pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec des vieux ça c'est mais vous on a l'impression que vous êtes super épanoué avec ça que ça vous rend heureux et que c'est important dans votre vie donc si vous aviez envie de donner envie aux jeunes même aux gens de manière générale de rejoindre les petits frères quels arguments vous auriez envie de leur dire de transmettre vraiment ça ça permet de voir autre chose que ce qu'ils voient tous les jours enfin nous ce que je disais on est des étudiants entre nous c'est la fête c'est les études on ne voit pas ce qu'il y a après et puis les personnes âgées sont quand même une mémoire vivante le fait de les écouter parler de leur passé etc on se rend compte que finalement on n'est rien nous là on est là on fait nos études on a la chance d'être dans un pays libre mais il y a des personnes qui ont subi la guerre qui ont subi plein de choses et c'est bon c'est important de savoir ça on l'apprend à l'école dans des livres d'histoire j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant de l'entendre parler par Michel ou par Irène et bien c'est sur cette note positive et cette note d'espoir et cet hommage un petit peu rendu à nos anciens auxquels il faut penser que nous allons conclure cette émission Michel, Sarah, Jean-François un grand merci à vous d'être venu nous transmettre votre expérience et votre engagement quant à vous téléspectateurs de KTO si vous souhaitez venir en aide à l'association vous pouvez envoyer vos dons au service donateur 64 avenue parmentier c'est dans le 11ème arrondissement de Paris 75 011 Paris ou appelez au 01 49 23 13 54 un site internet également www.petitfrère.asso.fr voilà et bien merci à tous de nous avoir suivis excellente fin de soirée sur l'antenne de KTO et bien Sous-titrage ST' 501